Les cas de vérité, Arnaud Boutet, bonjour, vous recevez Stanislas Guérini, c'est ça ? Oui, on reçoit aujourd'hui Stanislas Guérini qui est député de Paris. Vous êtes porte-parole du groupe La République en Marche à l'Assemblée Nationale. Alors bonjour Stanislas Guérini. Hier Emmanuel Macron a déclaré que les Français détestent les réformes. Est-ce que selon vous c'est une maladresse verbale ? Vous avez été un petit peu pressé quand vous avez écouté ces propos parce qu'il y avait aussi la fin de la phrase. Et au fond ce qu'a dit Emmanuel Macron c'est que le mandat que nous avons reçu ce n'est pas de réformer mais c'est de transformer le pays. Ce n'est pas d'empiler des mesures techniques sans rapport les unes avec les autres mais c'est de proposer un vrai changement de société. Et moi je pense qu'il y a un fil conducteur dans tout ça qui est de remettre de la confiance là où il y avait de la défiance. Confiance dans les hommes et les femmes politiques, c'est la loi qu'on a votée en juillet. Confiance dans les entreprises et les salariés pour qu'ils puissent au plus près du terrain trouver les bonnes solutions. Confiance dans les individus, les citoyens pour qu'ils puissent changer de métier, remettre à plat la formation professionnelle, c'est ce que nous allons faire. Prendre des risques, étendre le droit au chômage, c'est ce que nous allons faire. Au fond rendre la confiance aux Français dans l'avenir de leur pays. Un président de la République devait-il parler de politique intérieure depuis Bucarest où il était en déplacement ? Je crois que le président de la République est libre de ses propos. Vous savez moi je suis le porte-parole du groupe parlementaire, pas le porte-parole du gouvernement ni du président de la République. Donc je crois qu'il s'exprime comme il le souhaite. Hier, Edouard Philippe a présenté les différentes réformes du gouvernement pour la rentrée. Une réforme de la CSG, une augmentation promise du pouvoir d'achat, la baisse des contrats aidés. Vous a-t-il convaincu tant sur la forme que sur le fond ? Sur le fond d'abord parce que c'est peut-être le plus important. Je crois qu'il a été convaincant dans le sens où il a présenté justement un changement de méthode qui consiste à aller dans des transformations plus en profondeur que des mesures techniques. Et puis il a insisté sur un point qui est essentiel, qui est celui que nous allons rendre du pouvoir d'achat aux Français. Nous allons diminuer la pression fiscale qui pèse sur les Français. Il a pu rappeler cela avec la diminution des charges qui va peser sur le travail, avec la suppression progressive de la taxe d'habitation. Je pense que sur le fond c'était ça les messages importants. Sur la forme, je crois qu'il a été sincère dans l'expression de ses propos. Il n'a pas cherché à répondre quand il n'avait pas la réponse. Il a été au fond lui-même et je crois qu'il y a un peu une méthode d'Edouard Philippe qui commence à se dégager. Y compris lorsqu'il est en difficulté ou lorsqu'il paraît en difficulté ? Mais ce qui est important au fond, c'est que les hommes et les femmes politiques retrouvent de la crédibilité dans leurs paroles. Moi je préfère largement que quelqu'un dise « mais attendez, je vous répondrai quand j'aurai la bonne réponse » plutôt que de raconter n'importe quoi comme on l'a fait pendant des années. Donc je crois que c'est ça aussi, une nouvelle manière de faire de la politique. Donc la méthode d'Edouard Philippe c'est de dire « je ne suis pas un surhomme, je ne connais pas toutes les réponses ». Qu'il est aujourd'hui. Je crois qu'il faut mieux aller sur le fond des réformes, sur une certaine sincérité dans la parole publique, que sur l'idée qu'on serait un surhomme, qu'on aurait toutes les solutions et que d'un coup de baguette magique on réglerait les problèmes du pays. Sur le timing, est-ce qu'il n'a pas été un petit peu, disons, trop tôt dans cette communication ? Est-ce qu'aujourd'hui, à savoir à encore 15 jours de la rentrée scolaire, le moment a été bien choisi ? Oui je crois parce que, vous savez, on a un grand besoin dans cette rentrée de faire la pédagogie au fond du projet qu'on propose aux Français. Et donc c'est utile, avant d'entrer dans des discussions qui seront des discussions plus techniques autour du projet de loi de finances par exemple, de pouvoir commencer par expliquer ce qu'on veut faire comme réforme structurelle. Ça sera vrai pour le marché du logement, ça sera vrai pour le sujet de l'aide à l'emploi. Et donc, moi je pense que nous avons intérêt à commencer par expliquer ce que nous voulons faire sur le fond et ensuite à voir quelles en sont les conséquences budgétaires. Y compris quand on n'a pas toutes les réponses ? Y compris quand on n'a pas toutes les réponses, mais Édouard Philippe ne s'est pas exprimé là une fois pour toute l'année. Il aura l'occasion de s'exprimer à nouveau, c'était sa rentrée politique. Elle se situe d'ailleurs généralement, traditionnellement, autour de cette date fin août. Donc rien de choquant. Autre sujet, vous avez siégé bien sûr lors de la session extraordinaire à l'Assemblée nationale lors du mois de juillet, une session qui a été résumée par ces quelques mots. Quoique, manque d'expérience, manque de coordination. Alors quelles sont, selon vous, les erreurs à ne pas reproduire à la rentrée ? D'abord, moi je ne me reconnais pas dans ces mots. Je crois qu'il y a une majorité neuve qui est arrivée. Il faut que l'on continue d'incarner cette nouveauté. Qu'il puisse y avoir deux, trois moments de flottement à l'Assemblée nationale. Mais au fond, est-ce que c'est ça qui est important ? Et puis, on nous ferait croire que l'Assemblée nationale fonctionnait parfaitement depuis 30 ans. Ça n'existait pas avant les cris de poules, ça n'existait pas avant les incidents de séance. Mais tout ça, c'est du théâtre. Tout ça, c'est évidemment faux. Il faut qu'on continue à la rentrée d'incarner cette différence, cette nouveauté. Il faut qu'on continue à remettre en cause aussi les pratiques de l'Assemblée nationale. Comment est-ce qu'on fabrique la loi ? Et puis, puisqu'il faut tirer des conséquences, moi je pense qu'il faut que systématiquement, nous puissions remettre en avant la cohérence d'ensemble du projet que l'on mène. Moi, c'est ça la conséquence principale, l'enseignement principal que je tire de cette première session. Malgré tout, est-ce que Richard Ferrand n'est-il pas un peu le responsable de la situation, notamment qui a perturbé tout le mois de juillet ? Il est le responsable, positivement, d'un groupe qui se met en place. Vous savez, 314 députés qui ne se connaissaient pas tous les uns les autres. C'est un travail considérable. Et moi, je dis que Richard Ferrand l'a réalisé pleinement. Et je suis totalement derrière le président de notre groupe. Ce n'est pas le cas de tous les députés de votre groupe, y compris Cléropetit, qui a déclaré à plusieurs reprises que Richard Ferrand, président de groupe, avait été défaillant, qu'il avait, disons, fait preuve d'absentéisme, de manque de pédagogie. Vous comprenez que ces critiques au sein du groupe puissent éventuellement, disons aujourd'hui, être corrigées, en tout cas susciter des réactions à la rentrée pour éviter que ça recommence ? D'abord, on se focalise plus facilement sur les points de dissonance que les points de cohérence. Moi, je regrettais ces propos. Je pense qu'il y a un exercice collectif que nous devons mener. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire pouvoir tout se dire en interne dans le cénacle du groupe et puis ensuite avancer collectivement. Moi, je crois que c'est ça la règle qui doit être celle de notre groupe. Donc il n'y a que des frondeurs également au sein du groupe La République en Marche ? Le mot est évidemment trop lourd. Si vous faites le comparable avec ce qui était le quinquennat précédent, ce qu'on a appelé la fronde, c'était en réalité une opposition politique profonde. Les partis politiques, c'était vrai à gauche comme c'était vrai à droite. Ils n'étaient plus d'accord sur le fond de la politique qui était menée. Ceux-ci reconnaissaient que ce n'est même pas le début d'une fronde. C'est totalement sur la forme. D'accord. Merci, Stanislas Guérini. Je vous rappelle que vous êtes député de Paris, porte-parole du groupe La République en Marche et que vous êtes encore en vacances quelques jours avant la rentrée parlementaire qui doit se tenir dans une dizaine de jours. Rentrée que vous attendez avec impatience. Voilà, c'est à vous. Merci. Merci Arnaud et bonne journée. Merci.